Est-ce que je me souviens encore de comment on fait une vidéo ? Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne secondaire avec un petit peu de lumière, je me suis sapé un petit peu... J'ai mon pyjama en dessous, je ne vais pas rien vous cacher J'ai mon pyjama, mon pyjama est un Vim, mon t-shirt du jour est un Vim Voilà, j'aime la sauvegarde, j'aime le backup Petite vidéo qui me permet de revenir gentiment, de rentrer dans la danse à nouveau de publier des articles, d'écrire des articles, de publier des vidéos Suite à mon problème d'un seul, puisque j'avais une petite sinusite depuis deux semaines Très compliqué de faire des vidéos quand on a une sinusite Très compliqué de faire des trucs tout court quand on a une sinusite C'était vraiment pas cool en fait, comme machin, c'est la première fois que j'en ai une Et en fait ça bouge totalement tout ça, c'est sinusite, donc ça bouge tous les sinus Et il y a cette sensation, au début je pensais que c'était juste un rhume etc Et il y a cette sensation de... on s'étouffe en fait, on se noie tout le temps C'est à dire qu'il y a le mucus, la morve, le truc ultra sexy là qu'il y a dans votre nez S'accumule du coup là, et ça fait une espèce de pression Réellement j'avais les narines, les pommettes ici, et les narines bouchées, enfin gonflées Et ça donne cette sensation de s'étouffer parce que la pression augmente Et quand on essaie de respirer, ben on peut pas, si on est en train de... ben juste de déglutir ou de boire ou de manger etc Il y a vraiment des moments de panique intime Et intense plutôt qu'intime, panique intense Et en fait c'était vraiment, mais genre vraiment pas fun J'ai failli aller un dimanche aux urgences parce que réellement ça me faisait très très mal Et c'était flippant en fait, vraiment cette sensation de noyade Quand vous voyez la sensation de quand on boit la tasse, et bien la même chose mais 24h à la suite Et c'est juste horrible, donc grosse dette de sommeil Je suis toujours très défoncé aujourd'hui et c'est toujours très compliqué de me concentrer pour écrire un article De me concentrer aussi pour m'en monter en compétence au boulot, très clairement De me concentrer pour faire cette vidéo Et j'avais besoin de faire cette vidéo un petit peu à l'arrache, détendue, tranquille Pour pouvoir préparer la vidéo du Macbook Pro qui est là, enfin l'article déjà du Macbook Pro qui est là Qui devrait sortir dimanche, ça devait sortir le dimanche d'avant et puis le dimanche dernier Et puis au final si ça sort ce dimanche ça serait vraiment très très cool J'ai reçu également un skin, j'ai la skin, vous savez que je skin tous mes petits trucs Peut-être que je vais vous faire une vidéo exprès sur Hey j'ai reçu mon skin, j'ai la skin qui permettra d'envoyer les gens sur Voilà mon sticker, voilà mon autocollant, etc. sur le Macbook Pro Peut-être ou pas, j'en sais rien en fait, juste Et en vrai c'était pas facile donc comme je vous disais cette partie de sinusite La deuxième nouvelle importante et après le Discord vous êtes les premiers à le savoir C'est que j'ai reçu ma Tesla Model 3, voilà Alors j'en ai parlé nulle part, vous êtes les seuls à le savoir, vous et ceux qui sont abonnés à locan.jp Vraiment j'insiste et c'est pour ça que j'appuie également là-dessus Abonnez-vous à locan.jp via un flux RSS, via la mailing list, peu importe comme vous voulez Mais s'il y a des trucs à savoir, ils sont là, par exemple quand j'étais malade et que j'avais ma sinusite J'ai juste fait un article, j'ai pas fait de vidéo Donc si vous suivez locan.jp, vous savez tout, ou presque Ceux qui sont sur le Discord, eux, savent tout Et donc j'ai reçu ma Tesla Model 3 lundi, là, ce lundi Elle est rouge, il y a plein de nouvelles choses, il y a plein de trucs fabuleux Je sais plus ce que j'ai écrit et ce que je voulais vous dire aujourd'hui Parce qu'il y a une dimension de secret et une dimension de nouveaux trucs La Tesla, on n'en parlera pas de suite, c'est pour ça que j'ai pas fait d'annonce, même si mon nez est un petit peu mieux La Tesla, on n'en parlera pas de suite, on va commencer à en parler en décembre Uniquement en décembre, même si on est le 19 novembre, au moment où je fais cette vidéo On en parlera en décembre, on va en parler sur une chaîne dédiée C'est-à-dire que, je vous mets dans la confidence encore une fois Sur la chaîne principale, je ferai une vidéo une à deux minutes peut-être En disant, hey, regardez, ça c'est ma Tesla, elle est arrivée, c'est super, c'est cool Si vous voulez en savoir davantage, j'ai fait une vidéo de la livraison Et de mes premiers tours de roue avec cette Tesla De présentation de ma voiture, sur une chaîne dédiée Donc je vais faire une troisième chaîne Et là, vous vous dites, putain, il nous fait chier, comment il va en faire des chaînes ? En fait, c'est toujours le même propos C'est que la chaîne principale, l'idée c'est qu'il y ait uniquement de la tech dessus Alors du Mac, enfin du Apple, globalement Et de la domotique, des tests d'aspirateur Enfin des trucs vraiment technophiles Apple et ce qui tourne autour, ce qui gravite autour La chaîne secondaire ici, c'est venez comme vous êtes en fait C'est la chaîne McDonald's, on parle de tout, c'est pas forcément bon Mais voilà, si vous voulez être au courant des trucs qui se passent Il n'y a pas du contenu régulier non plus ici Il peut se passer plusieurs semaines sans qu'il y ait de contenu Je ne m'impose rien ici Mais quand j'ai un truc à partager, je le partage de la manière dont je le partage aujourd'hui La troisième chaîne, du coup la chaîne dédiée à la Tesla Ne sera une chaîne que Tesla Et je n'ai pas le choix en fait de faire ça Si je veux que YouTube aime bien Je ne peux pas parler de la Tesla sur la chaîne principale Ou pas de tout Je peux faire un test d'autonomie Je peux faire un test d'autopilote Mais il faut que ça soit très geek Quand je vais faire des roadtrips avec la Tesla Qui aura plus une dimension voyage qu'une dimension technique entre guillemets Et bien je ne peux pas en parler sur la chaîne principale Donc il faudrait que j'en parle ailleurs Donc ici, ça fait qu'il y a du contenu un peu sur l'une, un peu sur l'autre C'est chiant en fait Quelqu'un qui veut suivre du contenu Tesla Il a besoin d'une chaîne Tesla en fait Tout simplement Je ne peux pas dire décemment aux gens Abonne-toi à la première chaîne si tu veux Du contenu un peu propre Si tu veux du contenu totalement radon Abonne-toi à la deuxième chaîne Mais tu auras aussi plein de trucs bizarres que tu n'as pas demandé Comme l'Ocan qui a une sinusite Ou sur la chaîne principale D'autres trucs que tu n'as pas demandé Comme le test de l'iPhone, etc Donc j'ai pas le choix que de faire Enfin j'ai pas le choix Ça me va bien Mais de dissocier en fait ces trucs là Donc d'avoir une chaîne dédiée à la Tesla Sur laquelle la première vidéo ça sera Hey coucou Voici le déballage j'allais dire Mais voici ma Model 3 Je vous la présente Il y a des trucs particuliers dessus J'en ai pas vu d'autres comme ça Il y a plein de trucs qui ont Enfin il y a plein de trucs Il y a des trucs qui vont être modifiés dessus Comme vous ne l'avez jamais vu Et l'idée j'ai un Trello rempli C'est de vous montrer plein de trucs Sur cette Tesla Donc de faire la même chose que ce que je sais faire Sur des tests d'iPhone Sur des tests de Mac, etc Aller creuser, etc Mais de faire une chaîne dédiée à ça Donc avec des contenus très simples Avec toutes les questions qu'on peut se poser En fait j'ai beau avoir regardé Toutes les vidéos YouTube Que YouTube pouvait avoir sur les Tesla Avant de commander la mienne Quand on la reçoit en fait Ne serait-ce que tout à l'heure Je regardais des vidéos Où je cherchais du contenu sur Comment charger Pas comment charger avec quelle prise Mais à quel pourcentage charger Et rien que ça c'est compliqué en fait Enfin c'est compliqué Rien que ça il y a plein de sons de cloche Et c'est pas facile de trouver l'information Il faut savoir rechercher, etc Donc faire une vidéo bilan de ça Et si vous vous posez la question d'une Tesla Ça peut être super intéressant L'idée c'est d'avoir la chaîne Comme la chaîne principale Ou quand je fais un test de l'iPhone en photo L'idée c'est que vous ayez juste cette vidéo à regarder Il y a toutes les informations dedans Et en étant un petit peu cool Je pense être cool dans mes vidéos Et faire des vidéos première personne comme ça Les gens me disent ce qu'ils en pensent dans les commentaires On améliore la fois d'après, etc Donc une nouvelle chaîne va sortir Et pour l'instant j'hésite entre plusieurs noms De chaînes Tesla Pour le coup la chaîne existe Elle est créée Je vous mets le lien juste ici Si vous voulez être parmi les premiers A voir la toute première vidéo De cette chaîne Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner Il n'y a rien, il n'y a aucun contenu Mais ça sera cette chaîne là Je vous le promets Le nom pourra changer J'hésite entre deux noms Le nom pourra changer Le logo va sûrement changer Mais ça sera cette chaîne là Donc abonnez-vous dessus Parce qu'il va y avoir du contenu Que moi je trouve fun Ça sera encore une fois Entre voilà comment on configure des trucs Et j'ai fait un road trip en Tesla Et voilà ce que j'ai trouvé Donc j'ai commandé une GoPro par exemple Pour faire des jolis timelaps Quand on roule, etc Avec des timelapses plus plus Que la GoPro sait faire Montrer les différents types de supercharges Comment on recharge, comment ça se passe Montrer des jolis paysages, etc Donc il y aura des moments vraiment voyage Enfin vraiment road trip Des moments plus techniques Où je vous montrerai Comment j'ai installé la prise dans mon garage Et pourquoi j'ai installé la prise très particulière Que j'ai installée dans mon garage Bref, toutes ces informations Ça sera sur cette chaîne là Le troisième point aujourd'hui C'est le fait que le podcast audio marche super bien Je vous avais fait deux vidéos Enfin une qui vous indiquait réellement Qu'il y avait un podcast audio qui sortait C'est cool Ça s'appelle le plaisir de partager Si jamais vous l'avez loupé C'est disponible sur toutes les plateformes Apple, Spotify, Overcast, Amazon, Google, etc Vous pouvez le trouver partout Et ce podcast marche super bien Vous êtes plus de 2000 à nous suivre Enfin à nous suivre Je change de... Enfin il y a trois personnes qui sont venues Pour l'instant Il y aura une troisième personne Qui viendra ce week-end avec moi en audio Et vous êtes plus de 2000 à nous suivre Alors que le podcast a actuellement Trois épisodes unicum Donc ça fait trois semaines Je m'étais fixé pour tout vous dire J'en parlais la dernière fois Je m'étais fixé la limite de 1000 abonnés Avant la fin décembre Pour garder le podcast audio en 2022 C'était un test Tout ce que je fais en fait est un test Des fois je vous le dis Des fois je vous le dis pas Mais j'aime beaucoup le principe itératif Et le fait de tester un truc Sans mettre trop de ressources dessus On voit si les gens aiment bien ou pas Si les gens aiment bien On se nourrit de ce que les gens demandent Petit à petit pour améliorer, améliorer, améliorer le produit Mais on fait pas le super gros produit dès le début En ayant mis énormément de ressources dedans Parce que si ça marche pas on est comme des cons Par contre j'aime bien tester plein de trucs D'où la troisième chaîne Tesla D'où le podcast audio Et je m'étais fixé jusqu'à fin décembre D'avoir 1000 abonnés sur ce podcast audio Et en fait on est déjà à 2000 Alors que le mois de novembre est même pas terminé Et tout ça c'est dû grâce au MacBook Pro Qui moi me surchauffe en fait C'est tellement un plaisir de travailler avec cette machine Que ça sert d'exhausteur en fait D'exhausteur de goût Un exhausteur de goût c'est quelque chose que vous mettez dans un plat Et qui fait ressortir tous les autres goûts Et bien là c'est un petit peu la même chose en fait Il y a plein d'idées dans ma tête depuis longtemps Certaines, depuis quelques semaines pour d'autres Et en fait le fait d'avoir un outil aussi agréable que ce MacBook Pro Paf ! Ça fait tout péter Et je me dis mais attends mais merde Mais tout est possible Par contre au bout d'un moment il y a un souci C'est que je travaille déjà de 6h à 20h tous les jours Avec mon taf de la journée Le matin soit je fais des cours du soir Mais le matin soit je commence déjà à travailler sur les articles Le soir bah pareil Soit je fais des cours du soir Soit je travaille sur les articles Les week-ends aussi Samedi, dimanche Je fais un 6h-20h tous les jours Tout le temps Je réfléchissais il y a deux jours là Les dernières semaines de vacances que j'ai prises En partant réellement C'était il y a des années en fait Mais genre il y a des années J'ai fait que des petits week-ends Donc en 2022 on va essayer de partir et faire des trucs un petit peu cool La Californie Voilà j'aurais pu faire un petit cut Un truc qui va un petit peu mieux Mais j'aimerais bien retourner en Californie Ou aller au Canada Mais à un moment il faut choisir Je pense que ça sera la Californie cette année Parenthèse fermée Donc il manque au bout d'un moment du temps Et le podcast audio par contre me fait vachement kiffer Je prends un kiff incroyable sur le Discord On me disait on voit vraiment que tu kiffes de faire le podcast audio Versus avoir pris le mois de septembre pour bosser pour toi A faire des vidéos Oula très clairement effectivement j'ai pas kiffé Ce podcast audio me fait Ouais kiffé J'adore J'adore en fait vraiment Proposer ce contenu c'est super cool Donc c'est encore en train de se constituer Là demain samedi matin Samedi après-midi du coup on enregistre Il y aura une nouvelle personne avec moi Qui est une machine en radio en fait Donc aucun souci C'est quelqu'un qui faisait déjà de la radio Donc il va falloir que je m'applique dans ce podcast audio Et ça promet d'être des trucs très très cool Donc pour l'instant on vous raconte un petit peu Ce qui s'est passé dans la semaine tech C'est pour ça que ça s'appelle le plaisir de partager On développe des sujets On en zappe d'autres peut-être Et l'idée c'est encore une fois De toujours être réactif aux commentaires Que vous pouvez nous faire via le formulaire de contact J'insiste dans chaque podcast audio Sur le formulaire de contact Puisqu'il n'y a pas de commentaire comme Youtube Là où vous pouvez me dire directement en dessous Ce que vous pensez de ces vidéos Ce que vous pensez des différents projets de la Tesla De la sinusite Si vous avez des avis sur les sinusites Du podcast audio de manière générale etc C'est pour ça que les commentaires sont là Et ça en fait vraiment Mais genre vraiment je kiffe Et là donc le troisième point Ça va être de skinner mon MacBook Pro Avec ce petit j'ai la skin Alors c'est toujours Donc j'ai la skin Voilà le nom de la marque C'est absolument pas sponsorisé par eux C'est juste qu'ils font des super skins Et que voilà je les utilise depuis Depuis 15 ans Depuis toujours en fait Et c'est un San Francisco by E-Boy Vous l'avez écrit Là je pense que vous n'entendrez plus du tout ce que je dis C'est un San Francisco by E-Boy Pour 16 MacBook Pro M1 Pro Max Et on va monter ça Ça risque d'être très très cool Moi je vous fais des oubis J'espère qu'une fois que j'aurai monté ça J'aurai toujours un petit peu de patate Pour faire la vidéo sur le MacBook Pro Parce qu'il faudrait que ça sorte Je voulais vous faire un test très complet du MacBook Pro En vrai je ne m'en sens pas capable J'ai vraiment la flemme de faire ce type de truc Comme le test de l'iPhone 13 Pro En fait Ça me dérange en fait C'est pas que ça me dérange Mais les produits se ressemblent tous un petit peu Mais surtout Je le dis sur la chaîne secondaire Je ne le dirai jamais sur la chaîne principale Mais j'ai la sensation que les gens s'en foutent en fait Tout simplement Que je fasse un test complet En expliquant tout Quand j'ai fait par exemple la vidéo sur Pourquoi M1 Pro Pourquoi M1 Max Il y a encore des gens qui me demandent Mais pourquoi M1 Pro Et pourquoi M1 Max Mais mec Clique sur le bouton play Et en fait Regarde la vidéo Donc faire des tests complets Ça prend beaucoup 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 de temps C'est plus de 10 heures de travail De rédaction Pour faire un test complet D'un Macbook Pro D'un ordinateur du moins Donc je pense que je vais passer mon tour cette fois-ci Mais peut-être pas Suspense insoutenable Rendez-vous dimanche J'espère que j'aurai une vidéo à vous proposer En attendant je vous fais des gros zoubis Genre vraiment par contre Je compte sur vous Pour vous abonner à cette chaîne tertiaire En l'occurrence Dont j'ai encore pas le nom J'hésite entre Et béta on va faire un truc Si vous avez tenu jusque là dans la vidéo Parce que elle est longue cette vidéo déjà Et que je parle beaucoup Dans une vidéo il vaut mieux J'hésite entre deux noms Est-ce que je vous l'ai dit ? Est-ce que je vous l'ai dit pas ? Oui j'hésite entre deux noms J'hésite entre Mais non parce que si je vous l'ai dit Et que quelqu'un prend la chaîne à la place Est-ce que je vous le dis ? Vous voyez c'est compliqué Non je peux pas vous le dire Je suis désolé Je suis encore plus désolé De finir cette vidéo comme ça D'avoir hésité etc Et de vous dire Je peux pas vous le dire Non non je Je peux pas vous le dire Je vous fais des grosses bises Je suis vraiment désolé Je vous fais des bises Je vous souhaite une excellente soirée Et je vous dis à très vite Bah dimanche du coup Ciao ciao On part dans le corps Voilà à quoi ça ressemble Quand c'est skiné C'est quand même pas dégueu non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en dites ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas Moi je trouve ça vraiment vraiment cool Claque Surtout que là cette année Les Macbook Pro sont tout plat dessus Donc le skin est parfaitement adapté Je suis très très fan Je sais qu'il y en a beaucoup plus